L'intelligence artificielle supplante l'homme dans la quasi-totalité des jeux de stratégie. Aux jeux de dames, l'ordinateur est imbattable, et aux échecs, il gagne régulièrement contre les meilleurs joueurs. De tous les jeux, seul le Go résiste à la machine. Il y aurait dans le Go plus de possibilités qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. L'ordinateur deviendra-t-il un maître de Go ? C'est le thème de notre débat aujourd'hui dans Sciences Publiques. D'abord, c'est un défi qui a été posé à l'informatique. Les gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui prétendent qu'on peut mettre un petit peu d'intelligence dans une machine, ont relevé le défi et ont essayé de faire des programmes qui y jouent bien. Dans le cas du Go, ces algorithmes-là qui marchent très bien pour les échecs, qui marchent très bien pour les dames, ne marchent pas du tout du fait de ce trop grand nombre de coups possibles. On mesure la difficulté des jeux, de manière un petit peu sommaire, par le nombre de combinaisons possibles qu'il peut y avoir sur l'échec qui est. Alors, je vais citer des chiffres. Pour les dames anglaises, c'est 5, 10 puissance 20. Les échecs, c'est 10 puissance 50. Et le Go, c'est 10 puissance 170. Ces chiffres-là, ces exposants-là, mesurent bien la difficulté qu'il y a dans le Go. C'est un peu ça le problème, Rémi Coulon. Effectivement, c'est le piège du Go, d'une certaine façon. Il apparaît possible d'y jouer en quelques secondes, à partir du moment où on nous a présenté les pions, les pierres et le plateau. Mais ensuite, c'est un univers entier qui s'ouvre. Effectivement, c'est ça qui est tout à fait remarquable dans le Go, c'est que les règles sont extrêmement simples, mais la subtilité du jeu à partir de ces règles simples est extraordinaire. Nous travaillons sur la planification en grande dimension et en particulier sur l'application au jeu de Go par ordinateur. C'est ce qui fait l'intérêt en particulier du Go comme modèle pour ce genre de recherche. Le Go est en très grande dimension, beaucoup plus que les échecs ou les dames. Il y a beaucoup d'intérêt sur ces méthodes. Elles sont d'abord très différentes des méthodes classiques de type minimax et d'autre part très générales, très génériques, pouvant traiter des problèmes très variés. À l'heure actuelle, les meilleurs programmes de Go commencent à se rapprocher du premier dame amateur. Il y a eu un petit peu une révolution qui s'est conduite ces deux, trois dernières années autour des algorithmes qu'on utilise. Dans le Go, on a tellement de possibilités à explorer qu'on ne peut pas toutes les explorer. Mais on va en échantillonner aléatoirement un sous-ensemble et un peu à la manière des sondages où on va pouvoir obtenir une idée de l'opinion sans interroger exhaustivement toute la population. On va pouvoir, en analysant un petit sous-ensemble des séquences possibles, en déduire des choses sur quel va être le bon coup à jouer. Le principe du Monte Carlo Go, c'est de faire beaucoup de simulations assez naïves pour voir à partir d'une situation donnée quels sont les futurs possibles. Donc ça, c'est un premier ingrédient de base. Et un deuxième ingrédient, c'est de construire un arbre des futurs possibles qui est biaisé, qui est construit en direction de ce qui a l'air intéressant au vu des simulations aléatoires. MoGo et la plupart des programmes actuels pour ce genre de choses construisent un arbre de représentation le plus grand possible et le mieux biaisé possible vers les zones intéressantes. Il y a eu ensuite la grosse innovation qui a été l'utilisation de permutations qui est centrale en particulier pour les petits Gobanes. Au Go, ça fait du sens d'étudier, quand on a une séquence de coups, la permutation de cette séquence de coups, regarder ce qui se serait passé si on avait joué les coups dans un ordre différent. Ces méthodes utilisent très peu d'expertise humaine et s'avèrent très efficaces. Actuellement, tous les bons programmes sont basés sur ce genre de méthode. Alors MoGo sur des grands Gobanes, le Gobane 19-19 classique est au niveau d'un bon amateur, disons. Par contre, sur les petits Gobanes, donc le Gobane 9-9, MoGo est de niveau, disons, professionnel. Les joueurs humains ont une culture générale du Go. Ils savent que certains coups initiaux amènent à une mauvaise situation, ce que MoGo ne sait pas. Donc MoGo s'en rend compte si on lui laisse beaucoup de temps de calcul pour réfléchir. Et ce temps, il ne l'a pas en temps réel pendant une partie. Donc on va lui pré-calculer les débuts de partie. On n'utilise jamais un coup fourni par l'humain. On va faire calculer beaucoup d'ordinateurs sur beaucoup de situations initiales en lui laissant bien le temps de réfléchir tranquillement. Il trouve quelle est la bonne réponse et celle qui va correspondre à son style de jeu à lui. Un certain nombre de données qui auront été stockées pour pouvoir jouer en temps réel, automatiquement simplement en allant lire le bon coup sur les tables. Là, on va très très vite du coup. Et du coup, on va très très vite. Donc il y a une sorte de compromis entre quelque chose qu'on stocke à la suite d'un calcul long et quelque chose qu'on calcule immédiatement. Très bien, Marc Gégou, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de l'IAGO Challenge, qui est effectivement très en phase avec notre préoccupation d'aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. J'ai eu cette idée de mettre en scène effectivement un joueur humain face au meilleur programme qu'on a référencé qui s'appelle MoGo, développé par l'INRIA Futur. dont vous faites partie. Nous faisons des tests actuellement sur ce qu'on appelle le parallélisme massif. Et en particulier, on devrait avoir pour l'IAGO Challenge plusieurs centaines de processeurs travaillant simultanément. Un troisième gros bloc dans le progrès de MoGo qui est ultérieur aux bonnes performances qu'on a eues contre des professionnels, a été la parallélisation à la fois sur l'aspect multi-cœurs et multi-nœuds qui permet d'avoir une beaucoup plus grosse puissance de calcul puisque le MoGo qui a été utilisé en 2007 contre un joueur professionnel est un PC, un bon PC disons, mais pas du tout exceptionnel. Alors que maintenant, on utilise des très grosses machines et on change l'algorithme pour l'adapter à ces machines parallèles. Je pense qu'en 1919, on a vraiment beaucoup, beaucoup de marge avant d'arriver à battre les humains professionnels. Savoir quelles seront les choses qui permettront, je ne sais pas. Mais ce n'est pas tout à fait au court terme. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada